... Alors bonjour à tous, moi je suis très heureuse et très fière parce qu'on a avec nous quelqu'un de rare et franchement c'est pas si fréquent que ça les gens rares, une jeune femme qui procure des émotions absolument incroyables parce que c'est une grande, grande écrivain et toute jeune. Ligne Papin à l'âge de mes enfants donc c'est un peu bizarre de pouvoir dire qu'une femme aussi jeune que ça est aussi brillante et voilà Ligne Papin qui a écrit Les Eaux des Filles c'est son troisième roman, c'est paru chez Stock moi je peux le dire qu'on l'a lu avec Gérard, on était en vacances, on a lu ça, on a eu un moment de, enfin moi j'ai eu un moment d'émotion extrême Moi pas Tu te tais, je t'ai pas donné mes paroles toi Voilà, donc c'est l'histoire d'une jeune femme, alors c'est un roman qui est un petit peu dissocié, c'est assez étonnant parce que cette femme raconte l'histoire d'une jeune femme donc c'est elle, en même temps elle raconte l'histoire de Je, c'est son histoire et ça commence donc en Asie et pour qui aime l'Asie, il y a les odeurs, les couleurs et l'émotion de l'Asie et donc c'est le début de votre histoire que vous racontez avec les émotions de l'enfance en Asie C'est ça, en fait moi je suis née à Hanoï, donc au Vietnam en 1995 et j'y ai vécu jusqu'à mes 10 ans et c'est une ville qui m'a beaucoup marquée parce que je me souviens très bien de tous les détails, de toute la chaleur, le bruit, les ambiances et c'est ce que je retranscris dans ce livre dans lequel je reviens sur la vie de ma grand-mère, celle de ma mère et puis mon enfance au Vietnam et donc j'essaie de comprendre quelle était l'histoire de ma mère, quelle était l'histoire de ma grand-mère et enfin je reviens un peu sur cette enfance paradisiaque qui s'est soudain rompue à notre départ en France Parce que c'est pas le Hanoï, enfin dans l'imagerie qu'on a nous, donc pour nous le Hanoï c'est le Hanoï communiste, terne, quelque chose alors quand elle vous décrit Hanoï, déjà c'est le Hanoï de son enfance, donc c'est plein de soleil, c'est vivant, elle a toute sa famille autour d'elle on sent la gamine qui est complètement, dans l'absolu c'est ce qu'on ressent nous presque, enfin c'est un peu iconoclaste mais qu'on peut ressentir quand on est avec ses parents, ses grands-parents à la boule, avec le soleil, la plage c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous ressentez, elle a quelque chose de commun, ce qu'elle décrit en quelque sorte c'est ce qu'on a tous ressenti, peut-être le côté famille en plus, parce que le côté vietnamien il y a beaucoup plus de monde Voilà, et puis c'est vraiment par les yeux d'un enfant, c'est un livre, je pense que c'est un livre sur l'enfance aussi et sur la douleur que peut ressentir un enfant sans avoir les mots pour l'exprimer à cet âge-là Ce que là il faut expliquer c'est que là tout va bien, elle est heureuse, elle est avec tous les gens qu'elle aime en plus vous appartenez à une classe plutôt favorisée, il y a quand même un appartement, une piscine En fait par le côté de mon père qui est français Qui est architecte, c'est ça ? Non, historien Historien, oui c'est pardon Oui, et qui est français, c'est vrai que tous les expatriés de l'époque étaient un peu ensemble vraiment avec une vie à l'époque de luxe pour les expatriés et du côté de ma mère c'était le contraire, c'était une famille vietnamienne typique où on mangeait par terre, c'était des gens qui avaient vécu dans les rizières donc enfant j'avais un peu ces deux aspects-là du pays C'est parce qu'il y a l'histoire de votre grand-mère Oui, parce qu'il y a trois générations, c'est incroyable Incroyable, et c'est étonnant parce que c'est trois générations et ça part d'une histoire, on a l'impression que c'est une historienne qui va vous raconter l'histoire de femmes il y a beaucoup d'années et tout d'un coup on tombe dans votre histoire à vous et c'est ça qui est extraordinaire parce que c'est vraiment l'histoire de femmes à travers des générations et on est baigné dans quelque chose qui n'a plus cours aujourd'hui C'est très curieux C'est-à-dire qu'il y a une histoire d'amour transgénérationnelle qui est impressionnante En fait c'est un livre, comme je disais, que j'ai écrit pour comprendre qui étaient ma mère et ma grand-mère et je ne le savais pas avant qu'elles avaient vécu tout ça et que c'est des femmes qui sont nées, je le disais, dans un village dans les rivières La grand-mère elle est extraordinaire quand même Une grand-mère dont à l'époque c'était encore polygame le Vietnam donc il y avait cette histoire d'une femme qui est battue par son mari et qui part dans le même village mais qui se fait sa petite cabane à côté pour vivre seule ce qui ne se faisait jamais à l'époque Et qui élève ses enfants Et qui élève ses enfants à une époque où il y avait des bombes qui tombaient carrément sur le village et donc ma grand-mère avait construit une petite cabane pour que ma mère puisse se réfugier quand il y avait une bombe et qu'elle se retrouvait seule à la maison On ressent très bien ça C'est-à-dire qu'il y a le côté paradisiaque jusqu'à la guerre C'est-à-dire que vous êtes dans votre village enfin la grand-mère est là dans le village ils s'entendent, comme elle dit, ils n'ont besoin de rien c'est-à-dire qu'il y a tout, la nourriture, les fruits, le soleil ils sont tous ensemble en plus c'est inconcevable à notre époque c'est-à-dire que personne ne veut prendre le dessus sur l'autre et puis arrive la guerre et là les bombes explosent et toute votre vie, enfin toute la vie de cette communauté explose et va complètement changer tout le destin C'est ça et ensuite il déménage dans la capitale c'est aussi une histoire d'écriture et de littérature parce que ma grand-mère était professeure de lettres et mon grand-père aussi et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à aller à la capitale, à Hanoï et là où ma mère, cette jeune femme, rencontre le jeune français et une deuxième histoire commence le livre est réparti en trois enfin ce que j'appelle la première guerre, la seconde guerre et la troisième guerre qui sont donc d'abord les guerres du Vietnam la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam avec les français et puis les américains et la troisième guerre c'est la guerre intérieure en fait de la petite fille qui se bat contre elle-même voilà c'est ça qui est absolument extraordinaire enfin moi j'ai trouvé extraordinaire dans ce livre c'est effectivement le moment mais je ne sais même pas comment vous l'avez écrit vous si vous avez dissocié dans l'écriture le L de jeu parce que c'est quand même très très intéressant et au moment ensuite que vous arrivez au jeu et à votre histoire d'anorexie qui est une histoire essentielle et Dieu sait que au magazine de la santé on a accueilli tellement de témoignages mais je n'ai jamais vu honnêtement de témoignages je n'ai jamais lu de témoignages aussi forts sur une histoire d'anorexie sur la façon dont vous l'avez vécu dont vous flirtez avec la mort c'est d'une force et d'un essentiel que j'ai rarement lu honnêtement en fait je pense que je l'ai parce que quand le personnage en fait je parle au personnage qui est la petite fille qui était donc moi petite et je parle à moi enfant comme si le long de la vie on change c'est comme des poupées russes on devient un peu un autre soi-même et quand j'arrive au début dans le texte je reviens au Vietnam pour réécrire cette histoire et sur la banquette arrière en fait du taxi qui m'amène de l'aéroport à la ville je me retourne et je vois moi quand j'ai 5 ans moi quand j'ai 13 ans donc moi quand j'étais petite et heureuse au Vietnam moi un peu plus tard quand j'étais triste et malade à l'âge de 15 ans et j'essaie de rassembler toutes ces poupées russes qui me constituent pour les réconcilier parce qu'il faut expliquer aussi c'est que vous êtes très heureuse parce que les gens s'ils n'ont pas lu ils ne peuvent pas trop comprendre mais vous êtes très heureuse tout va bien, tout est merveilleux puis le papa qui est français décide de partir c'est à dire que vous allez vous transporter d'un pays où il y a du soleil des saveurs, des cris et je n'ai rien contre les gens de Tours mais cette famille va se... la petite fille elle va se retrouver à Tours dans un appartement où tout est fermé il n'y a pas de cours il n'y a pas de... donc pour elle elle ne comprend pas même si les gens font un effort incroyable pour vous aider vous ne vous comprenez pas d'où l'anorexie d'où le désespoir c'est ça et d'où ce que je disais le livre est vu par les yeux d'un enfant c'est à dire ce qu'un adulte peut comprendre quand on quitte un pays on arrive dans un autre on peut bien comprendre mais quand on est enfant et qu'on a 10 ans il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément et on ne sait pas non plus les exprimer ni raisonner ni les penser et donc ça s'exprime parfois par le corps en fait et donc l'histoire moi j'ai vraiment écrit ce livre pour comprendre pourquoi pourquoi à cet âge là j'avais été si triste et si proche de la mort alors que pourtant j'étais une enfant heureuse et donc c'était vraiment revenir sur toute cette histoire de ma grand-mère de ma mère et puis de ce cette double culture aussi et qu'on vous aimait en plus c'est pas une enfant qui est abandonnée par ses parents c'est à dire que tout le monde vous aime c'est ça qui est le truc c'est ça qui est fascinant mais c'est une histoire à la fois de vie immense de vie et en même temps d'amour pour tout ce pour ce pays que vous avez quitté on sent que vous avez une nostalgie quand même qui est colossale et d'amour pour votre famille c'est impressionnant c'est une histoire d'amour avant tout c'est une histoire d'amour oui parce que c'est une histoire où voilà il se passe quelque chose de grave mais sans aucune raison apparente en fait et de la même si si quand on lit on comprend mais de déracinement c'est aussi un livre sur le rapport avec la mère puisque puisque c'est vrai que mon rapport avec ma mère était particulier c'est pourquoi j'avais envie d'écrire ce livre pour comprendre qui elle était parce que parfois comme c'est nos parents quand on dit c'est ma mère c'est la mienne on a l'impression que voilà c'est la nôtre on la connait et en fait moi je ne savais pas quelle était son histoire et pareil pour ma grand-mère et les gens ne racontent pas forcément donc c'est bien de poser des questions et finalement c'est un livre sur vraiment oui la réconciliation c'est un livre où il y a première guerre deuxième guerre troisième guerre mais au final c'est un livre sur la paix et c'est l'histoire d'une petite fille surtout et alors il y a un truc fascinant c'est que vous vous dites elle va mourir enfin vous savez qu'elle ne va pas mourir parce qu'elle est là et qu'elle a écrit le livre donc mais il y a un moment qui est assez fascinant c'est à dire qu'elle va pour se laisser mourir et tout d'un coup il y a une bascule où elle se dit c'est presque incontrôlable en fait c'est pas vous enfin c'est vous c'est pas vous vous dites non je vais vivre oui et moi je trouve ça assez fascinant c'est de savoir pourquoi vous dites non je vais vivre maintenant alors qu'il n'y a pas plus de raison que vous viviez vous vous souvenez pourquoi vous avez décidé de vivre alors que vous auriez pu vous laisser mourir là vous parce que vous parlez du passage dans les toilettes il faut lire le livre absolument il y a un passage effectivement au milieu du livre où donc la petite fille elle était hospitalisée etc et tout le monde pensait qu'elle allait mourir et un jour elle tombe malade mais genre une maladie dont on attrape l'hiver et qui fait qu'on n'est pas bien et qu'on vomit elle donc elle est dans les toilettes et elle sent qu'elle va vomir parce qu'elle a une maladie et en fait à ce moment là elle sait qu'elle a plus de force et que si elle vomit et ça sera malgré elle ça sera comme quand on est malade et que elle va mourir et à ce moment là elle se dit qu'elle n'a pas envie du tout de mourir et qu'elle va tout faire pour vivre finalement ce qui est génial dans ce livre c'est que c'est hyper rare mais vous avez une histoire avec un personnage et c'est comme si le personnage il sortait du livre vous voyez c'est incroyable parce qu'elle est là non non c'est pas vrai il n'y a pas une histoire il y a trois histoires il y a toutes les générations il y a la grand-mère il y a tout mais je veux dire moi ce qui me fascine c'est de la voir elle c'est à dire que vous vivez une histoire dans votre tête et puis parce que dans les romans bon c'est les personnages vous ne les avez jamais devant vous je veux dire et là on l'a c'est à dire que vous avez lu un bouquin et cette fille à laquelle vous attachez et tout voilà elle est en chair et en os et en plus ce bouquin a une maturité c'est à dire que quand j'ai lu ça je me suis dit elle a 40 ans ou 50 ans elle a l'impression qu'elle a vécu 20 vies elle est gamine et c'est juste je peux dire qu'elle est gamine c'est juste hallucinant parce que c'est effectivement en l'occurrence j'ai découvert ce livre avec une émotion inimaginable c'est l'histoire de ses grands-parents de ses parents avec toutes ces générations qui se passent enfin d'histoires qui se passent au Vietnam à des époques différentes avec une émotion différente donc vous prenez ça dans la gueule de toutes les générations et le bouquin est juste voilà inimaginable il faut juste que vous alliez tous acheter ce livre pour vous le faire dédicacer et voilà vous l'offrez tous à tout le monde à tous vos amis moi je trouve que c'est bien il y a son personnage mais n'oubliez pas le personnage la grand-mère qui est extraordinaire c'est-à-dire que cette femme c'est incroyable la fin de la grand-mère est absolument fascinante et moi je trouve que vous avez eu une chance d'avoir une grand-mère comme ça qui est extraordinaire qui est une femme qui traverse finalement plusieurs époques puisqu'elle est née dans les années 40 c'est une époque où il y avait la famine donc il y avait une guerre entre les japonais et les vietnamiens il y a eu un million de morts c'était un truc et elle traverse donc les guerres successives qu'il y a eu au Vietnam finalement elle s'installe à Hanoï et ses trois filles en fait partent elle se retrouve toute seule parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent vivre ailleurs et elle découvre internet et en fait elle a un blog ça c'est incroyable elle a son blog c'est une rebelle elle a quel âge elle a 70 ans à peu près mais c'est une rebelle elle publie des articles qui sont le régime est assez fermé sur ce genre de choses et elle va faire des manifestations et en fait à son enterrement il y a toute une horde de personnes vraiment punk on ne sait pas qui c'est mais je trouve que par rapport aux filles elle est plus jeune que les filles oui c'est ça les vieilles c'est les filles elle est hyper moderne et en fait ils se ramènent et tout le monde se demande mais qui c'est enfin tous ces gens quoi et là ils soulèvent une bannière et puis il y a le nom du blog en fait ah oui c'est énorme et du coup c'est drôle mais allez-y parce que c'est franchement un livre nous on se l'est pris dans la tête parce que c'est une surprise il y a des livres qui vous prennent comme ça vous savez on en lit plein et puis bon voilà et puis là vous prenez une claque en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc non on rêve aussi on rêve c'est plein d'émotions c'est hyper touchant c'est hyper c'est un moment bouleversant allez-y alors là vous vous levez vous allez l'avoir et puis vous discutez elle a plein de choses à dire merci merci